Bienvenue encore une fois et aujourd'hui, les amis, nous allons lire une histoire très drôle qui est titrée « Qui a volé le diamant de Big Jack? Le soleil se lève sur le port de la sardine Au milieu des petits bateaux se dresse le gros navire du capitaine Big Jack, un terrible pirate Au petit matin, les cris du capitaine réveillent tous les habitants du port « Sacre bleu! » hurle-t-il « Cette nuit, on a volé mon trésor! Si je trouve ce scrognogne de voleur, je lui taille les oreilles en pointe! » Dans le voilier d'à côté, vit Gaston le futé « C'est un célèbre détective! » Alerté par les cris, il grimpe, il écho sur le bateau du capitaine « Bonjour, capitaine! » dit-il « Je suis Gaston le futé! » « À votre service! » « On vous a volé votre trésor? » Le capitaine hurle « Oui, un scrognogne de voleur! » « A volé mon diamant des bermudes! » « Un diamant bleu comme le ciel! » « Et gros comme mon poing! » « Gros comme mon poing! » répète Coco, le perroquet de Big Jack. En se posant sur son épaule, Gaston le futé propose « Et si vous me présentiez votre équipage? » Voici Roger, le borgne, dit le capitaine Doc, le médecin de bord et enfin Pepito, notre jeune matelot. « Maintenant, » dit Gaston le futé, « Montrez-moi où était rangé votre diamant! » Tout le monde se rend alors dans la cabine du capitaine. « Big Jack gronde! » Le diamant était là, sur l'étagère, près du hamac, avec... Mais Big Jack n'a pas le temps de terminer sa phrase. Boum! Une trappe s'ouvre sous les pieds du doc, le médecin qui tombe au fond de la cale. Roger le borgne explique « C'est un piège contre les voleurs! » « C'est moi qui les construis! » Gaston le futé demande « Comment se fait-il que le voleur ne soit pas tombé dedans cette nuit? » « Big Jack grommelle! C'est étrange! » « En effet! » Gaston le futé explique « C'est sans doute parce que le voleur savait que ce piège existait. » Qui d'autre était au courant du piège? « Moi, parbleu! » répond Big Jack, mais aussi Roger le borgne, qu'il a fabriqué et Pépito, mon matelot. Soudain, tac, 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 Coco tape sur la porte avec son bec. « Nom de nous! » « Où veux-tu aller, Coco? » demande le capitaine. « Je crois qu'il veut sortir! » répond Roger. « Le borgne! » En lui ouvrant la porte, Gaston le futé, lui, a remarqué quelque chose. Il demande « Qu'est-ce que c'est que ça? » Gaston le futé poursuit. « J'ai déjà vu ce tissu quelque part. » Pépito hurle « Big Jack, ton t-shirt est déchiré. » « C'est donc toi, le voleur? » « Avec mon sabre, je vais te découper en rondelles. » « Qu'es-tu venu faire hier dans ma cabine? » « Mais capitaine, barbouille Pépito, je suis venue vous apporter votre thé. » « Vous étiez fâché contre Coco, qui s'était envolé avec votre dessert. » « J'ai filé pour éviter votre colère. » « Et mon t-shirt s'est pris dans le sabre. » « C'est vrai, dit Big Jack. » « Député, j'avais oublié. » Alors, Gaston le futé pose une nouvelle question. « Capitaine, aviez-vous fermé votre porte à clé cette nuit? » « Pour sûr, je la ferme toujours à clé. Grande, le capitaine. » « Pour sûr, répète Coco, qui vient de revenir dans la cabine. » Gaston le futé s'interroge. « Comment le voleur est-il entré alors? » « Sans doute avait-il aussi une clé. » conclut le capitaine. « Et si je trouve le voleur, je lui taille les doigts de pied. » Mais Gaston aperçoit soudain un précieux indice à la ceinture de Roger, le borgne. Gaston le futé demande, « Est-ce bien la clé de votre capitaine? » « C'était donc toi, c'est poumon le capitaine. » « Voleur, margoulin, par ma barbe et mon sabre, » répète Coco en se posant sur l'épaule de Big Jack. Roger, le borgne, se met à genoux et il supplie. « Capitaine, croyez-moi, c'est moi qui ai ouvert la porte de la cabine. » « Mais je n'ai rien volé. » « Tout ça, c'est à cause de Coco. » Gaston le futé ordonne, « Veuillez vous expliquer. » « Ma cabine est juste à côté, » dit Roger le borgne. « Et ce satané Coco ne cesse de taper à la porte pour sortir. » « Cela fait trois nuits que ça dure. » « Le capitaine n'entend rien, car il a un sommeil très profond. » « Mais moi, je ne dors plus. » « Alors hier, j'ai emprunté une clé au capitaine pour pouvoir faire sortir Coco. » « C'est vrai, » s'étonne Big Jack. « Depuis quelque temps, Coco n'arrête pas d'entrer et sortir. » C'est alors que Gaston s'écrit, « Je crois que j'ai compris et que vous êtes tous innocents. » « Suivez-moi dehors. » « Suivez-moi dehors, » répète Coco. » Aussitôt dehors, Coco s'envole en haut du mât. Gaston le futé demande, « Est-ce que Coco va souvent là-haut ? » « Marcre bleu, non ! » dit le capitaine. « D'habitude, il passe ses journées sur mon épaule. » « Alors, » dit Gaston, « Allons voir ce qu'il nous cache. » Et il grimpe jusqu'en haut du mât. Sous la eau, Gaston le futé découvre un nid. C'est celui de Coco qui roucoule auprès d'une jolie femelle perroquée. Et dans le nid, il y a le diamant de Big Jack, le fameux trésor du capitaine pirate. « Le voleur est un perroquet amoureux, » explique Gaston qui est redescendu. « Il a fait simplement un beau cadeau à sa chérie. » « Je vais lui tailler les oreilles en pointe, » hurle Big Jack. « Je vais lui... » « Ah ben non, il n'a pas d'oreilles. » « Oubliez ça, » conseille Gaston. « On ne peut rien faire contre l'amour. » « Rien faire contre l'amour, » répète Coco. » « Et voilà encore la fin d'une très belle histoire aventurieuse. » Bonne lecture sur tous les amis. Au revoir et à la prochaine sur tous. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada